C'est content, c'est content, c'est content des carrières Les ministères ont voté pour ses débitions Les ministères ont voté pour son nez La société, ses coopérative, pour ce qu'on a besoin Les repartitions et leurs droits Les droits vont s'arrêter On ne peut pas attendre la société Et ça, c'est une bonne chose que je t'ai prie pour faire. Je crois que mes gestions ont été en compte de la société. Ce que je sais que les PCI et les ADG sont prises sur ma preuve de la gestion. Je peux prouver que je gère mon habité, mais les PCI sont en train de faire. Déjà PCI, PCI et PCI. Le ministre ne répond pas à l'étressage, beaucoup de gens qui sont en train. Ils sont tous en train de faire la plume. Il y a cinq ans qui ne sont pas tous les gens qui apportent à l'Assemblée. Ils ont un statut d'humanité, un statut de qualité. C'est comme ça, ça dépend d'autant pour la certitude de clarté. D'un tournoi à Boyer, Sokoda est maintenant dirigé par le vice PCA, mais en attendant, je ne viens plus qu'Aza surplasté, de désigner à qui l'administrète Mbaki, à sa carrière pour gérer Sokoda. L'opinion sera que le conseil Sokoda a connu une crise qui a assez durée. Depuis un certain temps, les agents de la Sokoda ne sont pas payés. Depuis un certain temps, les droits d'auteur ne sont pas répartis aux ayants droits. Tout cela a poussé les administrateurs à se poser plusieurs questions, à vouloir connaître l'évolution et le fonctionnement de la Sokoda. Et depuis un certain temps aussi, les réunions ne se tenaient pas. Ou lorsqu'elles se tenaient, c'était d'autres sujets qui étaient traités au lieu de parler des problèmes au cœur de la gestion de la Sokoda. Et voilà pourquoi les administrateurs que nous sommes, 9 sur 10, avaient pensé écrire au PCA et au vice PCA pour leur demander d'inscrire à nos réunions des points saillants, notamment la vie de nos agents et la gestion de la Sokoda dans son ensemble, son administration, son fonctionnement. Et surtout, surtout, les droits d'auteur. Aussi, comment développer notre société et signer des contrats de réciprocité avec les sociétés sœurs d'autres pays et des conventions internationales relatives à la gestion des droits d'auteur. Et c'est fait que cette crise a pris des ampleurs. Aussi longtemps que les administrateurs n'avaient jamais reçu des réponses adéquates, cette crise n'avait pas trouvé de solution. Et les agents, jusqu'à ce jour, sont restés impayés et les droits d'auteur n'ont pas été répartis aux ayants d'ordre. Un autre problème, c'est la non-tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire, pourtant exigée par l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue l'année passée à Kissan. La SOCODA fonctionne avec des statuts parallèles. Disons, il y a duplicité des statuts. Il fallait régler cette affaire par l'atténue de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui mettrait fin à cette dualité des statuts. Cela a pris trop de temps. C'est ce qu'a mené les administrateurs. Le 9 sur 10 a haussé le temps et a voulu exiger que les choses changent, que la transparence dans la gestion soit effective. N'ayant toujours pas trouvé des réponses, le ministre s'est saisi de la question et a réuni toutes les parties en présence, notamment le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le cabinet du ministre et le secrétariat général à la culture et à... Une commission a été créée pour mettre fin à cette crise, trouver des voies et moyens d'harmoniser le climat au sein de la SOCODA et surtout de préparer l'Assemblée Générale Extraordinaire pour mettre définitivement fin à cette dualité des statuts. Pour trouver des réponses à toutes ces questions, le conseil d'administration avait mis en place et sous la signature du président Kiamwangan, des commissions. Une commission de contrôle qui devait voir comment se gère la société. Parce que les agents nous disent qu'il y a des rentrées qui se font, il y a des recettes qu'on récolte, mais on ne peut pas s'expliquer que c'est un paiement des agents pendant plusieurs mois. Et aussi une autre commission chargée de la préparation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. La commission de contrôle a produit un résultat qui nous a amené à comprendre comment se gérer, ou se gère encore, les finances de la SOCODA. Une mauvaise gestion manifeste et caractérisée. Et nous avons demandé aux premiers responsables de la gestion de la SOCODA, à savoir le DG et le PCA, qu'ils répondent à nos préoccupations. Jusqu'à ce jour, les administrateurs que nous sommes, nous sommes restés sur notre soif. Les réponses qui nous sont données n'ont pas satisfait nos attentes. Voilà pourquoi le PCA, qui est Mwangana, a estimé, pour des raisons de convenance personnelle, qu'ils devaient démissionner de la SOCODA. Et au cours de la réunion du conseil, il a annoncé publiquement sa démission. Que voulez-vous ? Les administrateurs ont pris acte de sa démission et ont demandé, ce qui est d'ailleurs statutaire, que le vice-président, Mio Kalongo, préside à la destinée de la SOCODA jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire. Et pendant ce temps, puisque lui, le vice-président, est absent de la capitale, siège de notre institution, le conseil a désigné l'administrateur Simon Mbatt Mazakala comme président à l'intérim jusqu'au retour du vice-président afin de continuer normalement. C'est cela qui est l'actualité au sein de la SOCODA, notre entreprise. C'est cortant, c'est cortant, c'est cortant les carrières.